Déclaration. La classe politique guinéenne, réunie au sein des coalitions de partis politiques, a entrepris une série de réunions depuis le 18 novembre afin de se regrouper ensemble dans une large plateforme politique en vue de participer efficacement à la marche de la transition politique dans notre pays. C'est dans ce contexte qu'elle a abordé la délicate question de désignation de 15 représentants pour le CNT. Ayant salué l'initiative des autorités d'engager une transition qui se veut inclusive et apaisée à travers l'organisation des journées de concertation nationale entre le CNRB et tous les acteurs sociopolitiques, la classe politique a pris acte de l'élaboration et la publication de la charte de la transition mettant en place les organes en charge de la conduite de cette transition. Par conséquent, elle s'est engagée à relever le défi de sa contribution au CNT à travers la désignation de 15 de ses représentants suite à un accord global sur 18 critères et modes de désignation. Au-delà de cette question, les acteurs politiques se sont engagés à contribuer aux efforts de rassemblement des Guinéens en cette période critique de notre existence, de notre histoire, en se rassemblant eux-mêmes autour des valeurs cardinales de liberté et de démocratie, malgré leurs divergences politiques et idéologiques. Ainsi, ils ont décidé de la création d'une large plateforme des partis politiques avec pour objectif de parler d'une même voix sur les grandes questions de la transition. Les acteurs politiques ont sollicité la mise en place par le CNRD d'un cadre de concertation entre les autorités de transition et la plateforme des partis politiques, ainsi créée en vue d'échanger régulièrement et prendre en compte les avis de la classe politique sur les questions portant sur la bonne marche de la transition. Ils ont exprimé le souhait d'élargir la plateforme en associant les organisations de la société civile dans l'optique de la reconstitution des forces vives de la nation, dont le rôle sera d'appuyer le CNRD pour un retour à l'ordre constitutionnel. En ce qui concerne la difficile question de représentation au CNT, les acteurs politiques se sont accordés sur le principe que les personnes désignées doivent porter et défendre les intérêts de la classe politique dans son ensemble et non des partis auxquels ils appartiennent. Un certain nombre de critères au nombre de 18 ont été enregistrés, dont les principaux portés sur la représentativité, le poids électoral et le nombre de partis qui composent la coalition. En prenant en compte ces critères et la nécessité d'assurer l'inclusion et l'esprit de solidarité, il a été adopté une clé de répartition des 15 places entre les différentes coalitions comme celui-là. Alliance UFDG-Canad 4, RPG et Partis Alliés 4, FNDC Politique 2, COPET, 2, CORET, 1, CPR, 1, autre, 1. Il faut noter que ce résultat a été contesté par deux coalitions CORET et CPR sur les 7, au motif que l'exercice était largement biaisé en faveur des grandes formations politiques. Finalement, une réunion tenue ce mercredi 24 novembre a permis à l'ensemble des acteurs d'examiner les dossiers de présentation des candidats proposés par les coalitions et de les valider en prenant en compte les critères de compétence et de probité morale. La plateforme des partis politiques rassemblés exhorte les autorités à entériner les soumissions si jointes qui représentent globalement l'accord d'une large proportion de la classe politique de notre pays. Signé à Conakry ce jour, 25 novembre 2021, RPG, Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD, COPET, FNDC. AD, je vous remercie.